Aujourd'hui, l'objectif c'est d'insulter le maximum de culture en une seule vidéo, c'est-à-dire les Danois, les Thaïciens et même les Italiens à la fin. C'est faire une recette d'inspiration assez éclectique à base de poissons crus, cuits, saumurés, grave lax et un petit peu l'ambiance salade thaïcienne qui a été remise au goût du jour, qui n'est pas forcément la bonne recette. Mais vous avez l'idée de toute façon, avec moi, on ne va pas re-suivre une recette à la lettre. On lance des idées et de fil en aiguille, on va voir bien ce qui se passe. Et de ce que j'ai fait, ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. Et voilà une introduction qui ne vous dit pas exactement ce que ça sera, comme à chaque fois, mais bon au pire, ce n'est pas trop grave. Voilà, bonne vidéo. La première étape de cette recette fusion, ça va être la partie nordique, c'est-à-dire le grave lax. Et là, vu que je vais faire un essai, je ne vais prendre que la moitié. Et l'autre partie va aller au congélateur pour faire un sashimi plus tard. Après, il y a moyen que ça ne marche pas comme le saumon parce que ce n'est pas du saumon. Allez, on va faire trois morceaux. Je pense que le plus dur est quasiment fait. Ici, j'ai un mélange de 200 g de sucre et 200 g de sel. Quelques graines de sésame. Là, je m'éloigne directement de la recette de départ. Encore un peu plus avec du coco râpé. Et pour me dire que j'ai quand même fait un truc à peu près bien, de la nette. Une bonne partie de la recette est faite. On va laisser comme ça un ou deux jours. Et après, on fait la partie taïsienne de la recette. Évidemment, je vais au frigo. Nous voici deux jours après. Allez, un poil moins que deux jours. On va être sur du 43 heures. On sent un peu le coco. Je n'ai pas senti la nette. Ma crainte, avec des gros guillemets sur crainte. Ah, il a bien durci. Je crois qu'il a rendu pas mal d'eau. Ce qui m'inquiétait, c'était que ça ne tienne pas ou que ça se délite parce que ce n'est pas un poisson gras. Et tout ça, ça m'embête de le jeter. Je vais voir si je ne peux pas en faire quelque chose. Bon, je mets ça de côté. On va voir si on ne peut pas faire une autre marinade ou je ne sais pas. On verra. Et ça, je vais le rincer. Parce que c'est quand même pas mal salé. Et là, on a quand même pas mal perdu en volume. Qu'est-ce que ça donne ? Ça fait quasiment bonbon. On dirait du jambon cru. À la fois la texture et à la fois le côté salé. Ça, on pourrait peut-être en faire des petits lardons. Je crois que je vais en faire plusieurs recettes différentes. Genre faire les lardons de la mer. Et là, l'intérieur, il n'est plus tendre. Donc ça, ce sera clairement des lardons. Et ça, je vais mettre ça dans la salade thaïsienne que j'avais prévu de faire. Et clairement, je ne vais pas la saler, la salade. Ça, ça donne quoi, là ? Un peu moins l'intérieur. Ça sera parfait en salade, ça. La partie plus épaisse. Peut-être que j'aurais pu laisser moins longtemps. Mais là, c'est hyper intéressant. Donc ça, je réserve au frais pour tout à l'heure. Je vais directement faire la petite marinale avant de mettre les légumes. Donc avec des zestes de citron. Moi, j'aime bien la salade thaïsienne avec le lait de coco. Ce que j'ai en tête, c'est que je veux que ça se réhydrate. Et que ça équilibre en termes de concentration en sel, voire en sucre. Là, je vais laisser le poisson mariné comme ça dans le lait de coco. Encore une petite demi-journée. Et donc, pour accompagner le poisson, juste mettre des petits légumes. On va faire quelque chose de très simple. Dans le cliché, carottes, concombres, tomates. N'ayant pas de tomates et voulant mettre de la couleur, j'ai du chou rouge. Et l'objectif, c'est de ne pas du tout assaisonner. C'est vraiment le lait de coco qui va apporter la sauce. Et le poisson qui va apporter un petit peu le goût. Donc là, on va partir sur quelque chose de très simple. On va faire un peu cliché. Franchement, j'ai goûté un petit bout du poisson. Et c'est très prometteur. Après, on va sûrement dire que ce n'est pas la vraie salade thaïsienne. Qui a plein de salades de salade thaïsienne. Il n'y a pas de lait de coco. J'ai envie de dire... Bah, ok, mais tant pis. Voilà, dans cette ambiance, c'est un petit peu pokéball. Et ça, accompagné de riz chaud, évidemment. Un petit peu d'oignon rouge pour rehausser le tout. Bon, là, on va dire que c'est assez pour deux personnes. Donc là, on a un peu le lait de coco qui a épaissi. Il y a le goût du citron. Ça, c'est pas mal. Je vais en profiter pour citronner les légumes. Et le reste, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout mettre avec. Et voilà ma salade thaïsienne réinterprétée. Et pendant ce temps, je vais faire une autre petite préparation. Et on goûte ça tout à l'heure. Déjà qu'avec le Gravelax thaïsien, j'ai pu énerver pas mal de monde. Je vais faire pire. Je vais aller voir un peu en Italie et les embêter. En faisant des fausses carbonara, mais très très fausses. C'est-à-dire avec de la crème. Sauf que je ne vais même pas mettre de la crème. Je vais mettre du lait de coco. Le jaune d'œuf, oui. La vraie carbonara. Je vais faire avec des larbons de poisson. Donc à un moment, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment de l'oignon dedans ? Je ne sais pas. Mais ça va partir un petit peu là-dessus. Donc de lardons de Gravelax thaïsien. Version fausse carbonara, pas italienne mais française. Ça, ça serait un titre vendeur. Et pour rester un petit peu dans l'ambiance thaïsienne, je vais mettre un peu de mon citron confit. On part encore plus loin. Parce que moi, mon objectif, c'est d'insulter le maximum de culture. Hop, mes petits lardons de poisson. Ce qui est dommage, c'est que ça va quand même prendre une couleur un peu blanche. Donc on ne verra pas la couleur lardon. Et un petit peu de lait de coco. Je ne veux pas en mettre trop non plus. Bon, allez, encore un petit peu. Ça, je finis la boîte. On ne va pas se mentir. C'est ce que je comptais faire depuis le départ. Et ça, est-ce qu'on va le manger avec des pâtes ? Ben non, on va le manger avec du riz. On va faire une petite assiette juste pour goûter. Si vous n'aimez pas le riz, dites-vous que c'est des pâtes. Et là, la super sauce, j'ai coupé le feu. Et en gros, j'ai laissé infuser pour ne pas que ce soit trop au cul. Là, les couleurs ne sont pas... Voilà. Ouais, ce n'est pas le plat le plus glamour. Il n'empêche, la star du jour, c'est quand même celle-là. Allez, vous allez peut-être plus me couoir. On retrouve l'idée de la fausse carbonara. Avec là, ces morceaux de poisson qui sont... Les morceaux qui sont un peu durs, qui sont un poil trop salés. J'aurais peut-être dû faire un peu comme de la morue, le faire dessaler d'abord. Mais si je prends juste la bonne proportion de poisson et ça, c'est très bon. Et franchement, à peau finée, mais il y a de l'idée. C'est très bon, les poissons comme ça, ça doit se conserver hyper longtemps. Je n'ai sûrement rien réinventé. D'autres personnes ont sûrement déjà dû le faire. Mais franchement, c'est bon, dit-il avec surprise et moi. Il y a cette ambiance vraiment lait de coco, mais un petit peu, voilà. Pas de carbo. Après, le cerveau est assez puissant pour s'auto-convaincre. Et cette magnifique assiette qu'il faudrait complètement touiller, que je n'ai pas forcément envie de faire, je pense que je vais faire une zone, la zone du front, là qui va être un petit peu melting pot. Qu'est-ce que ça donne si je prends un peu de tout avec du poisson et des différents légumes ? À l'odeur, on y est. On va s'arrêter deux secondes là-dessus. Au goût, on se dit, ça a taille-sienne, il n'y a pas de souci. Mais quand on tombe sur les morceaux de poisson, on est sur une texture un petit peu loukoum pâte de fruits, mais plus pâte de fruits quand même. C'est une chose un peu plus dense. On se dirait, mais qu'est-ce que tu as mis dedans ? Ça reste du poisson, on a l'ambiance, sans que ça fasse trop du goût de poisson. Pour le coup, ce n'est pas trop salé en prenant l'intérieur. Encore une fois, il aurait peut-être fallu tout dessaler. On a la fraîcheur du citron. Vous n'allez plus me croire, il faudrait vraiment que je le fasse goûter à d'autres personnes et je vais le faire goûter à au moins une autre personne. Si il y a mes frères qui ont eu une chaîne de pêche, ici, et je vous mets le lien par là, il y aurait moyen de faire un petit truc avec ça, pêche, vraiment de la mer à l'assiette, en faisant ça qui est... Et en plus, en réfléchissant avec mes frères, je suis sûr qu'on aurait d'autres idées. Bref, je reviendrai vers vous. En tout cas, ça, c'est une super recette. Pour les quantités, débrouillez-vous. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Ou peut-être pas, parce que j'ai plus d'autres projets qui sont en cours. On verra bien, mais dès que je peux, je reviens vers vous. À très bientôt.